Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une vidéo sur les tendances chaussures de ce printemps-été 2021. J'en avais pas encore parlé, je gardais un petit peu une vidéo dédiée à la chaussure pour vous passer en revue toutes les tendances qui sont reconduites, les nouvelles tendances qu'on va avoir pour cette saison pour faire le plein d'inspiration. Donc on va pas perdre trop de temps comme d'habitude avec l'introduction, on va commencer maintenant. Une des premières tendances chaussures du printemps-été 2021 et c'est une de mes tendances favorites du moment, c'est la tendance des babies à talons. Elles ont commencé à revenir sur le devant de la scène mode depuis peut-être maintenant un an. On a tout de suite en tête le modèle qui est très connu de Nodaletto. C'est un modèle qui est vraiment shunky, qui vient twister et donner un vrai coup de frais à la baby's à talons. On n'est plus dans les modèles vraiment dans les classiques avec la simple petite brille d'esprit un petit peu escarpin. On est vraiment dans des modèles qui prennent davantage d'épaisseur, qui tout simplement s'adaptent un petit peu au courant du moment. Donc j'aime beaucoup ce vent frais qu'on apporte à cette pièce qui est tantôt prépie, qui est tantôt chic et avec lesquelles on peut faire vraiment tout plein de tenues super chouettes. Pour une tenue assez basique, décontractée mais avec un twist, on pourra très facilement porter ses babies à talons avec un jean vintage. On pourra aussi dans une version vraiment un petit peu plus prépie, un peu plus rétro. On pourra le porter avec des robes, avec des jupes, qu'on soit sur du vintage, qu'on soit sur des modèles plus ou moins longs. Vraiment, c'est une paire de chaussures qui va très bien s'adapter. Et je trouve que le vrai twist, il est apporté par l'épaisseur qu'on va donner. On sera davantage sur des talons qui sont plateformes, on sera davantage sur des talons qui ont des gros carrés comme on retrouve beaucoup en ce moment. J'ai déjà commencé à retrouver pas mal de dupes de Nodaletto et vous aviez été plusieurs à m'en demander. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais vous en afficher, vous aurez les liens en barre d'infos. Mais moi c'est vraiment une des tendances que je préfère en ce moment. Je la trouve super chouette, on peut les traiter dans plein de couleurs différentes, donc j'adore. En deuxième, une tendance qui va perdurer pour le printemps-été, plutôt pour le printemps que pour l'été. Mais qui va s'adapter à la saison avec de nouveaux coloris, c'est la tendance des bottines tracks. On continue à en retrouver, ça a été extrêmement tendance pour la rentrée de 2020. Donc on va continuer à l'avoir. Déjà on va pouvoir continuer tout simplement à porter ces bottines tracks noires. C'est vraiment un intemporel, ça pourra se mixer à toutes nos tenues. Mais si on veut donner un petit coup de frais à sa boots, si voilà on est à la recherche d'une nouvelle paire de boots, on va pouvoir miser sur des coloris qui sont un petit peu plus clairs, qui sont un petit peu plus dans la saison. On va retrouver pas mal de bottines tracks dans des coloris beige, très souvent toute la boots est beige, donc pour davantage de fraîcheur, pour un modèle en fait qui de base est un modèle qui est assez lourd. On va en retrouver aussi en kaki, je trouve ça plutôt sympa. C'est une variante qui peut être assez cool à travailler, on ne porte pas assez souvent de chaussures kaki à mon goût. Ou alors on va avoir tout ce qui va être des camels, des marrons, quoi que le marron pour moi fait un petit peu plus automnal. Mais voilà, on va avoir des nouvelles variantes, on en retrouve déjà vraiment de partout. Donc si jamais ça vous intéresse, vous savez que vous avez cette option là pour la nouvelle saison. En troisième, c'est une tendance qui va vraiment être plein été, qui va être très estivale, parfaite pour les vacances ou pas. Si on n'aime pas cette tendance là, moi personnellement je ne suis pas vraiment pour, ça ne me plaît pas. Mais je vais quand même vous en parler. C'est la tendance des tongs à talons. En fait on va retrouver cette tendance de deux façons différentes. Première chose, on va retrouver les tongs à talons un petit peu traitées comme des mules. C'est plutôt des chaussures qui sont assez délicates, qui auront donc ces deux lanières typiques aux tongs. On va aussi les retrouver dans une forme un petit peu plus grossière, entre grosses guillemets. On a vu notamment dans les collections de Coperny, c'est la tong à plateforme. Donc cette fois-ci on n'est pas sur un petit talon, on est sur tout simplement une plateforme de la chaussure qui prend tout le pied. La tong selon moi c'est vraiment dans le courant du retour aux années 90, du retour aux années 2000. On retrouvait beaucoup de looks très travaillés et assimilés à des tongs. Donc là on vient rendre cette pièce très décontractée, un petit peu plus habillée. On aime ou on n'aime pas, ça peut faire des tenues qui sont plutôt sympas, voilà, pour l'été, pour les soirées d'été. On a une petite robe assez minimaliste, on a une paire de tongs à talons dans un coloris simple. Ça peut être une option qui change, toujours est-il, c'est qu'on commence à en retrouver vraiment de partout. Il y en a sur tous les sites, donc c'est vraiment une tendance qui va être très présente pour ce printemps-été, affaire à suivre. En quatrième, on va prolonger la tendance des chaussures à boucarré. Ça va s'apposer sur plusieurs typologies de chaussures, que ce soit des chaussures vraiment printemps, des chaussures plutôt été. Déjà on va continuer à retrouver énormément de bottines à boucarré. Donc ça, ça va être parfait pour la demi-saison, ça marche très très bien. On a aussi pas mal de mocassins boucarré. On retrouve des mocassins plats, des mocassins à talons boucarré, je trouve ça sublime. En se dirigeant davantage vers la pleine saison, on aura des sandales à boucarré. Ces sandales qui sont assez fines et dont le bout vient vraiment apporter un plus au niveau du style. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui était assez frais l'année dernière, qui va continuer à être portable pour cet été. C'est pas vraiment une innovation, c'est pas vraiment quelque chose qui va complètement changer l'aura de la chaussure. Mais c'est un petit détail, voilà, c'est une nouvelle option qu'on retrouve de plus en plus sur les chaussures. On a beaucoup moins de bourrons en ce moment. Donc voilà, ça va être difficile quand même de passer à côté. En cinquième, une tendance qu'on retrouve aussi pas mal pour ce printemps-été 2021, ça va être tout ce qui va être mûle. On en a beaucoup à plat et on en a beaucoup à talons. Donc elles sont un petit peu différentes de ce qu'on avait vu, les mûles classiques Gucci qu'on a vu de partout et dont on a fait un petit peu une indigestion. Cette fois-ci, on est davantage en fait sur le concept de la mûle comme chaussure ouverte et pas comme chaussure en fait fermée au bout des pieds avec le talon découvert. Non, cette fois-ci, on sera plus sur la mûle avec languette. Je vais vous afficher des visuels parce que je sens que je suis pas claire du tout. On en a retrouvé notamment chez Dior, on en a vu aussi chez Gucci et elles vont un petit peu prendre d'autres éléments tendances pour venir se décliner au gré des envies. On va en retrouver pas mal en pastel, on va en retrouver pas mal en cannage. Il y a aussi une grosse tendance et ça c'est impulsé par Gucci de la mûle à talons en plastique dans des coloris qui sont assez forts. Je crois qu'il y a déjà eu des dupes sur Bershka, je vous partagerai le visuel. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver. Quand c'est traité avec des couleurs, tout de suite ça ravive n'importe quelle tenue. Je trouve que c'est une chaussure qui est facilement praticable pour la pleine saison, qui peut être désirable aussi que ce soit à plat ou en talons. Franchement, j'ai retrouvé pas mal de modèles qui sont plutôt canons. Donc ça peut facilement être une nouvelle option pour la belle saison. En sixième, c'est une tendance qu'on avait déjà pour l'automne-hiver et qui va continuer. Une tendance que j'adore et que je porte déjà, c'est la tendance des Mocassin Trac. Donc un petit peu indexée sur les bottines Trac. Les Mocassin Trac, c'est tout simplement la paire classique qui vient se mettre sur une grosse semelle, qui vient un petit peu casser le côté trop classique justement et en faire une pièce un petit peu plus moderne avec davantage de style. Les Mocassin Trac, on en retrouve vraiment de partout. On en retrouve pas mal sur Vintage, je vous en avais parlé dans une vidéo en tapant Mocassin Trac. Tout simplement, on arrive à trouver pas mal de choses déjà. Ce qu'on va avoir pour ce printemps-été, c'est les versions en noir. Tout simple, qu'on va pouvoir porter vraiment toute saison, que ce soit printemps-été ou que ce soit automne-hiver. On va avoir des versions un petit peu plus fraîches dans des coloris crème. Ça peut être agréable aussi dans une tenue qui est assez épurée, une tenue qui est assez claire. On a ces Mocassins de la même couleur que la tenue. Se faire un monochrome beige par exemple, ça peut être mes pépites. Le détail qu'on va beaucoup retrouver également sur pas mal de modèles de Mocassin, ça va être ce gros détail de chaîne qui vient lui donner davantage d'identité et que j'adore. Donc c'est vraiment une paire qu'on va continuer à porter. Et c'est une paire, je trouve, quand on a envie d'un look classique avec un petit twist qui peut complètement marcher et détourner un style, sans pour autant faire trop d'efforts, sans pour autant sortir des sentiers battus. Ouais, j'adore. En septième, c'est une tendance qui est loin, loin, loin de faire l'unanimité. Je l'aime à moitié, pas totalement. C'est la tendance des dates sandales. Dans la prolongation de la tendance des dates shoes, ces baskets qui sont très chunky, on a la même chose avec les sandales. Donc des sandales qui sont assez épaises, qui sont un petit peu grossières, qui peuvent nous rappeler de mauvaises expériences d'enfance. On a retrouvé la tendance notamment chez Chanel avec un modèle qui fait fureur sur les réseaux sociaux. On l'a vu aussi chez Isabelle Marant. Donc elles vont se manifester de façon différente ces tendances-là. Soit on va avoir vraiment une chaussure qui fait un petit peu chaussure orthopédique. On a deux gros scratchs et une semelle assez épaisse. On les retrouve vraiment des clignes de plein de façons différentes. On en a en dénime, on en a en matelassé, en tweed. On en a en effet cuir aussi. J'en ai retrouvé beaucoup, beaucoup. Moi, c'est la version qui me plaît un petit peu moins parce que je trouve que ça ne met pas vraiment en valeur le pied. Il y a une autre version que je trouve plutôt sympa qui se retrouve beaucoup sur la marque Arizona Love. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, je vous en avais déjà parlé sur Instagram. Et je trouve que ça apporte quelque chose d'autre à cette tendance. On est sur une semelle qui est un petit peu une semelle en gomme, comme pourrait l'être des sandales un petit peu sportives. Et ce qui est sympa avec cette marque-là, c'est qu'on a toute une déclinaison en fait du modèle avec plein de foulards entourés autour des lanières. On va avoir des bandanas, que ce soit des bandanas rouges, pastels. On va avoir du léopard, on va avoir du tweed. On va avoir tout plein de choses. Et en fait, je trouve que portée au pied, j'ai vu des tenues qui sont vraiment pas mal. C'est un petit peu plus fin que pourrait l'être les chaussures qui sont basées sur le modèle de Chanel. Donc pourquoi pas ? Évidemment, toujours dans cette vibe-là, on aura les Birkenstock, le classique Birkenstock. Moi, je trouve que c'est une des chaussures qui est intemporelle, qui marche très très bien. Si on l'aime, vous pouvez continuer avec vos Birks sans problème. Confort, style, on peut faire des tenues stylées avec des Birks. La preuve, et voilà, ça marche. En huitième, c'est une tendance qu'on s'imaginait pas forcément revenir. Moi, pas du tout. Mais qui est bien présente, qu'on a retrouvée chez pas mal de grandes marques. Notamment chez Dior, chez Simone Rocha et chez Ragenbonne. C'est la tendance de la ballerine. Oui, oui, oui. La ballerine revient en force. Elle revient de plusieurs façons différentes. Elle revient soit dans sa version classique, soit dans une version élastiquée. On la voit aussi version un peu boue-pointue. Donc, on commence vraiment à en retrouver de partout sur nos sites. On en retrouvera beaucoup, beaucoup en seconde main et en vintage. Parce que c'est vraiment un modèle qui a traversé, mine de rien, les saisons dans un courant un petit peu intemporel classique. Je vais quand même vous afficher des modèles que j'ai retrouvés. Je vais quand même vous afficher également des tenues actuelles avec des ballerines. Si jamais ça peut vous donner envie pour vous inspirer éventuellement pour ressortir cette pièce de vos placards. En neuvième, c'est encore une tendance qu'on n'avait pas forcément vue venir. C'est une tendance que j'ai vue notamment chez Hermès et qui commence vraiment à sortir de partout dans les boutiques. C'est la tendance du sabot. Oui, le sabot is back. On va le retrouver de façon différente. Soit on va retrouver des sabots fermés, soit on va retrouver des sabots ouverts, version mule. Très souvent, il va être traité à talons pour lui donner un côté un peu habillé, pour lui donner un côté un petit peu moderne. J'en ai pas vu, je crois, à plat. Quoique, un peu dans la même lignée, on a le retour des crocs. Oui, les crocs sont tendances. Donc voilà, on lit vraiment le confort à la mode. La plupart du temps, on retrouvera le sabot un petit peu traditionnel avec le talon en bois. Très souvent également, le corps du sabot sera en cuir. Donc j'en ai vu en marron, j'en ai vu en camel, j'en ai vu en noir. De temps en temps, avec des clous pour lui donner davantage de modernité. On pourra le porter de façon assez décontractée avec un jean. Ça peut être un jean plutôt court sur la cheville, comme ça, on met vraiment en avant la chaussure. On pourra les porter avec une mini robe qui fait vraiment estival. Ce sera parfait pour l'été. Donc si jamais ça vous plaît, vous allez avoir pas mal d'options. J'en ai retrouvé pas mal également. Donc pourquoi pas vous laisser tenter si jamais vous aimez. La dixième et dernière tendance dont je voulais vous parler pour ce printemps-été, j'en ai un petit peu parlé précédemment, c'est la tendance des détails chaînes. On les avait déjà pas mal retrouvés pour l'automne-hiver. Ça va continuer à être surreprésenté. Déjà sur les mocassins, comme je vous le disais, les chaînes sont assez souvent présentes. J'en ai revu sur la collection printemps-été 2021 de Victoria Beckham. Et les chaînes, elles vont pouvoir s'apposer sur vraiment plein de modèles différents de chaussures. Pour la pleine période été, on va en retrouver sur les lanières au niveau des orteils, les lanières de sandales à talons. Je trouve que c'est vraiment un détail qui apporte beaucoup de chic. La chaîne, les métalleries de manière générale, ces petits détails, ça apporte vraiment beaucoup de charme à une chaussure. Un détail très récurrent également autour de la chaîne que j'ai retrouvé sur beaucoup de modèles dans différentes marques, c'est une petite chaîne en fait qui vient pendre sur le pied. J'en ai vu chez Aloas. C'est Maj aussi également qui en faisait, et je dois en louper plein d'autres, mais je vais vous les afficher. Et je trouve que ça apporte une certaine sensualité à la chaussure. Pour une tenue de soirée par exemple en été, ça peut être carrément canon. On est sur une chaussure qui a vraiment un plus stylistiquement parlant. Personnellement, c'est une de mes tendances préférées. Aussi sur les bottines, on continuera à les retrouver par-ci, par-là. Ça vient agrémenter la chaussure. Et je trouve que ça apporte un vrai plus et une petite touche de chic qui peut être sympa à avoir sur sa paire. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur vos tendances chaussures préférées pour ce printemps-été. Comme d'habitude, je lirai tout le monde avec grand grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.